L'Exode, chapitre 39 L'Exode, chapitre 39 L'Éternel l'avait ordonné à Moïse On entoura de montures d'or des pierres d'onyx sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachets On les mit sur les épaulettes de l'Éphode en souvenir des fils d'Israël comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse On fit le pectoral, artistement travaillé du même travail que l'Éphode d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin-retort Il était carré On fit le pectoral double Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan Il était double On le garnit de quatre rangées de pierres Première rangée une sardouane une topaze une émeraude Seconde rangée une escarboucle un saphir un diamant Troisième rangée une opale une agate une améthyste Quatrième rangée une chrysolite un onyx un jaspe Ces pierres étaient enchassées dans leur monture d'or Il y en avait douze d'après les noms des fils d'Israël Elles étaient gravées comme des cachets chacune avec le nom de l'une des douze tribus On fit sur le pectoral des chaînettes d'or pures tressées en forme de cordon On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral On arrêta par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphod sur le devant près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne put pas se séparer de l'éphod comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse On fit la robe de l'éphod tissée entièrement d'étoffe bleue Il y avait au milieu de la robe une ouverture comme l'ouverture d'une côte de maille et cette ouverture était bordée tout autour afin que la robe ne se déchira pas On mit sur la bordure de la robe des grenades de couleur bleue pourpre et cramoisie en fit le retort On fit des clochettes d'or pur et on mit les clochettes entre les grenades sur tout le tour de la bordure de la robe entre les grenades Une clochette et une grenade une clochette et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse On fit les tuniques de fin lin tissées pour Aaron et pour ses fils la tiare de fin lin et les bonnets de fin lin servant de parure les caleçons de lin de fin lin retort la ceinture de fin lin retort brodée et de couleur bleue pourpre et cramoisie comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse On fit d'or pur la lame diadème sacré et l'on y écrivit comme on grave un cachet sainteté à l'éternel On l'attacha avec un cordon bleu à la tiare en haut comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation Les enfants d'Israël firent tout ce que l'éternel avait ordonné à Moïse Ils firent ainsi On amena le tabernacle à Moïse La tente et tout ce qui en dépendait les agrafes les planches les barres les colonnes et les bases la couverture de peau de bélier teinte en rouge la couverture de peau de dauphin et le voile de séparation L'arche du témoignage et ses barres et le propitiatoire La table tous ses ustensiles et les pains de proposition Le chandelier d'or pu ses lampes ses lampes préparées tous ses ustensiles et l'huile pour le chandelier L'autel d'or l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente L'autel d'airain sa grille d'airain ses barres et tous ses ustensiles la cuve avec sa base l'étoile du parvis ses colonnes ses bases et le rideau de la porte du parvis ses cordages ses pieux et tous les ustensiles pour le service du tabernacle pour la tente d'assignation Les vêtements d'office pour le sanctuaire les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce Les enfants d'Israël firent tous ses ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'éternel avait donnés à Moïse Moïse examina tout le travail et voici il l'avait fait comme l'éternel l'avait ordonné il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit l'éternel l'éternel l'éternel